A l'aube du prochain millénaire, l'opéra de Richard Strauss, Le Chevalier à la Rose, confie dans le passéisme depuis sa création à Dresde en 1911, avait quelque peu besoin de dépoussiérage. La chose est faite, voici la version dégraissée et basse-calorie de cette monumentale pâtisserie viennoise, dont certaines mises en scène frôlèrent les sommets du kitsch. Conçue par Herbert Wernicke pour célébrer les 75 ans du Festival de Salzbourg, la production de l'Opéra Bastille nous permet d'entendre un trio de chanteuses en chanteresses. Suzanne Graham, en travestie, Barbara Bonnet, et l'américaine Renée Fleming, grande dame au bord de la crise de cœur. Elle est une des plus intéressantes femmes de l'opéra, les personnages de l'opéra, parce qu'elle est compliquée, elle est riche, elle est pleine d'émotions, elle est sophistiquée, très sophistiquée. Elle n'est pas une fille avec 16 ans, elle est une vraie femme. C'est un rôle d'une actrice, c'est pas un rôle vocal, c'est pas un rôle technique ou virtuosique. On doit montrer des émotions, on doit montrer des choses complexes. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Décidément, le travail ne fait pas peur à Renée Fleming, qui en l'espace de six mois, cumulait deux prises de rôle d'importance à l'opéra de Paris après la tendre et légère Manon de Massenet, une jeunesse de 16 printemps. Voici la maréchale du Chevalier à la Rose, un rôle de maturité à l'opposé extrême du précédent. Je chantais dans six, six mois les deux rôles les plus extrêmes de mon rappertoire. Manon est le plus haut et maintenant j'ai la margeoise qui est la plus pleine, la plus riche que je chante. Dans la mise en scène d'Herbert Wernicke, le climat de mélancolie pénétrante donne à la superproduction de Strauss les allures d'un conte moral qu'aurait pu explorer Éric Romer. Un conte d'automne, bien sûr. J'aime bien apprendre les nouvelles choses. Je veux toujours apprendre quelque chose. Je chanterai trois rôles nouvelles dans la prochaine saison. J'ai Arabella aussi de Strauss, j'ai Lucretta Borch à la Scala, c'est très intéressant, et j'ai une nouvelle production, la première du monde, André Prévin, c'est un tramway à un homme désir, de Tennessee Williams. Il y a beaucoup de projets très intéressants pour moi. Je suis heureuse. Et nous aussi, car après les liaisons dangereuses où elle incarnait la délicate Madame de Tourvelle, René Fleming succédera à Viviani dans le rôle de Blanche Dubois du tramway nommé Désir. Vous avez bien remarqué, René est un prénom français. Merci François Rossillon. Donné à Salzbourg, Le chevalier à la rose, l'un des plus beaux opéras de Richard Strauss. Il offre à la fois la gaieté viennoise et l'émotion d'une histoire d'amour impossible dans le rôle de la maréchale, la célèbre René Fleming. Reportage Lilan Purdom, comme Jean-Louis Alferraud. Flamboyante, René Fleming, les opéras du monde entier se l'arrachent. Car la belle américaine a tout d'abord, dit-on, une voix de miel. Et puis René la soprane est belle, elle est sobre et a de réels talents de comédienne. Elle est la maréchale de Richard Strauss, personnage central du chevalier à la rose. Un opéra de 4 heures que l'on ne voit pas passer tant la mise en scène est brillante, une centaine de figurants sur scène, des décors avec un jeu de miroir tournant. L'orchestre aussi est immense puisqu'il comporte 112 instruments. A souligner enfin l'interprétation de deux autres américaines Suzanne Graham c'est Octavian le jeune amant de la maréchale. Barbara Bonnet en robe blanche c'est la rivale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !